10 faits à savoir concernant le baptême d'eau Fait numéro 1 Le baptême d'eau est une des deux ordonnances de l'Église de Jésus-Christ. Fait numéro 2 Le baptême d'eau est le premier pas d'obéissance du nouveau chrétien envers la volonté de Dieu. Fait numéro 3 Le baptême d'eau vient obligatoirement avant la participation au repas du Seigneur, d'après la séquence biblique des ordonnances de Dieu. Fait numéro 4 Le baptême d'eau doit être administré par immersion, alors que le candidat est entièrement plongé dans une source d'eau quelconque. Fait numéro 5 Le baptême d'eau est seulement pour ceux et celles qui choisissent personnellement et volontairement de croire au Seigneur Jésus. Fait numéro 6 Le baptême d'eau ne pourvoit pas le salut biblique pour la personne qui se fait baptiser. Fait numéro 7 Le baptême d'eau représente seulement le salut déjà reçu par le croyant qui s'est confié entièrement dans l'œuvre de Christ. Fait numéro 8 Le baptême d'eau illustre l'association spirituelle du nouveau sauvé avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Fait numéro 9 Le baptême d'eau est de même une image d'une bonne conscience du chrétien envers le plan de Dieu pour sa vie. Le baptême d'eau est une belle occasion pour l'Église de célébrer le fait qu'un péchant s'est repenti et est maintenant un enfant de Dieu. Le baptême d'eau est une belle occasion pour l'Église de célébrer le fait qu'un péchant s'est repenti et est maintenant un enfant de Dieu.